Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News à propos de la Xbox One Et donc vous donner les toutes dernières informations à propos de la Xbox One Je pense qu'il y en a déjà qui s'attendent, il y a eu une grosse annulation On va dire que pour le 3 2013 en fait il y a eu la présentation de la Xbox One De la console next gen chez Microsoft La console next gen on va dire chez Sony Donc la Playstation 4 contre la Xbox One Et on va dire que la Playstation 4 a vraiment eu beaucoup plus de choses importantes Et beaucoup plus de choses en fait finalement où on a plus de liberté sur cette console là Et Microsoft s'est vraiment senti vexé avec ça Et donc il y a eu une sorte de présentation Enfin le vice-président du Xbox Live, Mark Whiten Donc il a dit que tout simplement Si vous voulez parce que sur la Xbox One il y a une connexion obligatoire Donc il faut se connecter au moins une fois toutes les 24 heures Donc ça ça a été annulé Il y aura plus ce souci là sur la Xbox One Puisque la Playstation 4 en fait si vous voulez ne demande pas du tout de connexion internet Et d'ailleurs en plus de ça Sony ils ont vraiment tapé fort sur Microsoft En disant bah voilà nous notre console ne demande pas de connexion internet Achetez notre console Et en plus de ça bah Microsoft eux demandent une connexion internet Alors donc c'est vrai que Microsoft s'est senti vraiment gêné Les gens sur internet se sont on va dire défoulés en fait sur Microsoft En disant bah voilà c'est honteux pourquoi tout d'un coup vous demandez une connexion internet Et c'est vrai bah que voilà Donc ils ont finalement annulé cette connexion obligatoire Annulé finalement aussi le partage Annulé aussi le prêt plus les ventes des jeux Ainsi que le zonage de la console Alors le zonage c'est tout simplement par exemple Vous ne pouvez pas acheter un jeu dans n'importe quel pays Et pouvoir la mettre sur votre console Par exemple je vous explique Alors je crois si c'est ça J'espère que je ne me trompe pas J'aurais un peu honte quand même de me tromper Mais quelque part par exemple Je crois qu'il n'y aura pas de zonage normalement sur la Playstation 4 C'est à dire que vous pouvez acheter le jeu où vous voulez Parce qu'en fait il y a des gens si vous voulez qui abusent un peu C'est à dire qu'ils vont acheter le jeu dans des pays Qui sont peut-être où les jeux sont beaucoup moins chers Et puis les ramènent en France pour pouvoir y jouer Alors ça sur les anciennes consoles Je crois que la Playstation 3 Il y avait le zonage C'est à dire que vous ne pouvez pas acheter un jeu ailleurs Dans un autre pays Pour pouvoir le ramener et pouvoir jouer en France Si vous voulez c'est par zone en fait Si vous voulez il y a la zone A, la zone B, la zone C Si je ne dis pas de bêtises un truc comme ça Par exemple il y a la zone de l'Europe Vous pouvez acheter tous les jeux mais en Europe Et par contre si vous allez aux Etats-Unis Vous ne pouvez pas ramener un jeu des Etats-Unis jusqu'en France Pour pouvoir jouer Même si ça coûte L'intérêt là derrière c'est que ça coûte beaucoup moins cher D'acheter un jeu aux United States Comme on peut dire Et puis de le ramener pour jouer avec Après c'est sûr il faut y aller Mais si vous partez en vacances C'est sûr il y en a qui le font Mais sur la Playstation 3 Normalement ça bloque Je crois qu'on ne peut pas jouer un jeu de Playstation 3 Aux United States Aux Etats-Unis Bah en France Ils ont fait comme la Playstation 4 Ils ont annulé ce système là Donc c'est à dire vous pouvez acheter normalement Votre jeu de partout Il sera fonctionnel Et vous allez pouvoir l'utiliser Sur votre Xbox One Et ici pareil pour la Playstation 4 Alors j'ai une petite information à vous donner Parce que c'est pas rien quand même Si vous voulez C'est à partir de sondages Donc en 2010 Pour tous les joueurs de la Xbox 360 73% des utilisateurs Donc des gens qui jouent sur la Xbox 360 Était connecté sur internet Donc sur le Xbox 73% Donc ça veut dire que Si Microsoft aurait tenu cette obligation De se connecter une fois toutes les 24 heures sur internet Et bien on voit que quand même Il supprime on va dire On va dire 25% en moyenne Environ 20% On va dire ça comme ça 20-30% D'utilisateurs Donc ce qui est énorme Et donc ça a été une grosse erreur Alors moi j'ai quelque chose à vous dire là dessus Je trouve ça quand même assez bizarre Qu'au fond Bah tout d'un coup Si vous voulez Microsoft Bah annule C'est bizarre Parce que Pour le 3 2013 Ils montrent tout ça Ils sont super contents Ils vous montrent à peu près Comment ça va marcher Connection obligatoire Blablabla Mais quelque part Il y a quelque chose de bizarre Parce que tout d'un coup Les gens se sont excités sur Microsoft Et Microsoft se sont dit Ah bah voilà Finalement on va annuler tout ça Comme ça Bah vous allez être content Mais moi je trouve Qu'il y a un manque de sérieux Excusez moi Après je ne sais pas Si la Xbox One Sera meilleure que la PS4 Mais quelque part Il y a un manque de sérieux là dessus Et je trouve ça assez décevant Bah que tout d'un coup Ils changent Ils annulent Alors moi je suis super content Qu'ils annulent Parce qu'au fond Bah c'est beaucoup mieux Pour nous Enfin pour les utilisateurs Pour certains utilisateurs Ceux qui iront sur Xbox One Ça sera mieux pour eux Mais quelque part Il y a un peu un manque de sérieux C'est à dire qu'ils sont un peu Vous savez de droite à gauche Ils ne savent pas quoi faire Et bah voilà Le fait qu'ils annulent comme ça Pour moi C'est peut-être pas forcément très bon Et moi ce que vous en pensez Bah dans les commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la F2 Ça fait super plaisir Et surtout de me suivre Sur ma page Facebook personnelle Et moi ce que vous en pensez Tout ça Moi entre la PS4 Et la Xbox One Pour l'instant Il n'y a pas de plus Parce que je n'ai pas pu tester Les deux consoles Ça c'est la chose la plus importante Mais c'est vrai Que la PS4 A une petite avance Et surtout plus de sérieux Parce que comme ça Xbox One Enfin Ils se mettent à annuler Des trucs sur leur console Parce que le public N'est pas content C'est vrai que ça me montre Un peu Comme je l'ai dit C'est un peu vaillé Voilà C'est un peu Oula C'est un peu On sent qu'il n'y a pas Ils ne sont pas sûrs d'eux même En fait D'accord pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out